Le 4 septembre 2024, Xbox Game Studios réécrira l'histoire avec Age of Mythology Retold sur Xbox Series X et PC. Disponible au téléchargement à partir de 29,99€ ou inclus dans l'abonnement Xbox Game Pass, cette nouvelle interprétation du jeu de stratégie a pour objectif de remettre au goût du jour le chef-d'oeuvre d'Ensemble Studios, qui fêtera bientôt ses 22 ans. La modernisation, qui s'apparente à un numéro d'équilibriste, a mobilisé World's Edge, Forgotten Empires, Dentalus Media et Virtuos Games. Tout comme les épisodes numérotés avant lui, Age of Mythology, initialement sorti le 30 octobre 2002, puis restauré le 8 mai 2014, fait peau neuve à l'occasion d'un remake complet cette fois-ci. Le hors-série d'Age of Empires s'est toujours distingué par la présence des pouvoirs divins, que l'on obtient à chaque âge offrant des bonus conséquents à l'utilisateur, à même de sceller le destin d'une bataille. Il se caractérise également par ses peuples, les Grecs, les Nordiques et les Égyptiens, dont les mécaniques de gameplay diffèrent considérablement. L'extension de The Titans a depuis introduit un quatrième peuple, les Atlantes, ainsi que les fameux Titans, particulièrement coûteux, mais aussi puissants que résistants. On retrouve toutes ces particularités dans Age of Mythology Retold, ainsi que les trois campagnes historiques, la chute du Trident, tout droit venu du jeu de base, le présent d'or, mis à disposition gratuitement par Microsoft en 2003, et la Nouvelle Atlantide, qui accompagnait jadis l'extension de The Titans. Les contenus du DLC controversé de 2016, Tales of the Dragon, à savoir le Comte du Dragon ainsi que les Panthéons chinois, manquent pour l'instant à l'appel, mais ce ne sont pas moins de 50 missions qui sont d'ores et déjà disponibles dès le lancement. Pour Age of Mythology Retold, les développeurs ont surtout remis les pouvoirs divins au cœur de l'expérience. Dans le jeu d'origine, une fois utilisé, on avait l'étrange sentiment de retourner à un Age of Empires tout ce qu'il y a de plus classique. Désormais, l'utilisateur peut invoquer les dieux autant de fois qu'il le souhaite en échange de faveurs néanmoins. Impossible d'en abuser malgré tout, puisque les pouvoirs sont soumis à un temps de refroidissement et qu'ils se révèlent extrêmement coûteux. Cette fonctionnalité s'accompagne justement d'un cinquième âge, l'âge des Merveilles, qui remplace l'âge des Titans de l'époque. Accessible dès lors que l'on bâtit une merveille, il réduit le coût et l'attente des pouvoirs divins de 75%. Les faveurs s'accumulent toutes les secondes et les unités mythiques sont deux fois plus puissantes. Tout comme les Titans, d'ailleurs, dont on peut invoquer un nouveau toutes les 10 minutes. Autant dire que ce dernier âge prend des airs de mort subite. La limite de population a également été revue à la hausse, tandis que les unités mythiques occupent nettement moins d'espace. Ces modifications ont obligé à de nombreux équilibrages et les bonus liés aux dieux, que l'on choisit entre chaque âge, ont changé pour la plupart. Les vétérans devront donc retrouver leur marque avant d'être pleinement opérationnels. La modernisation passe aussi par des améliorations de qualité de vie, à commencer par la priorité des villageois. Ce système permet aujourd'hui d'atteler automatiquement les nouveaux à la tâche selon un ratio nourriture-hors-poids que l'on définit soi-même, avec la possibilité ou non de construire des fermes. Couplée à la file d'attente automatique, cette fonctionnalité, de toute façon optionnelle en escarmouche, allège les tâches de micro-gestion des débutants, qui peuvent se consacrer à entraîner une armée digne de ce nom. Age of Mythology Retold se révèle d'ailleurs conciliant avec les jeunes stratèges en proposant un mode histoire d'une grande douceur pour quiconque souhaite progresser dans les campagnes sans encombre. Comme dans la plupart des productions Xbox Game Studios, de nombreuses options d'accessibilité permettent de personnaliser la taille des textes, modifier les couleurs ou d'activer un narrateur pour inclure un maximum de joueurs. D'ailleurs, les développeurs ont pris le soin de transposer les commandes à la manette avec le même brio que pour Age of Empires 4. Les contrôles sont intuitifs et suffisent à progresser dans la campagne, derrière son téléviseur, loin de l'écran. En résulte, une interface plus éclatée, y compris sur PC, ressemblant aussi au quatrième épisode. On aurait préféré que la plupart des informations soient centralisées au bas de l'écran et les habitués devront une fois de plus prendre le pli. Age of Mythology Retold se révèle donc prometteur. Oui, prometteur, car à l'heure du test, il nous était impossible de trouver d'autres utilisateurs en ligne et de confirmer donc tous les changements présumés positifs. On peut au moins valider la solidité de la réalisation sous Bang Engine. Au-delà des modélisations, des animations et de la résolution modernisée, on apprécie des réarrangements musicaux discrets mais suffisamment profonds pour susciter l'émotion lors des séquences éthérées. Dommage que tant d'éléments de distanciation au lancement nous rappellent à l'ordre. Des soucis de langue persistent, comme dans les autres Definitive Edition, avec des textes et dialogues qui passent du français à l'anglais. Tout comme certains problèmes d'intelligence artificielle demeurent, dont le Pathfinding, capricieux parfois. Plus gênant encore, des villageois s'arrêtent subitement au milieu de leurs travaux sans que l'alerte d'inactivité ne retentisse. Le suivi sera donc primordial dans le succès d'Age of Mythology Retold. Au-delà du workshop ou d'éventuels DLC, on espère des correctifs améliorant ses défauts qui ont légèrement gâché chaque lancement depuis Age of Empires Definitive Edition. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cette nouvelle interprétation a déjà toutes nos faveurs. Il s'agit incontestablement de la meilleure version pour découvrir cette immense chef-d'oeuvre de la stratégie aujourd'hui. Age of Mythology Retold obtient donc la note de 8 sur 10. Comme les différentes Definitive Edition d'Age of Empires, Age of Mythology Retold remet au bout du jour un immense classique de la stratégie en temps réel. En replaçant les pouvoirs divins au cœur de l'expérience, ce remake cultive plus encore sa singularité. Bénéficiant d'une réalisation de hautes volées et de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité, le titre se destine désormais à un public plus large que jamais, dont les utilisateurs préférant le jeu vidéo derrière un téléviseur. Les développeurs devront désormais corriger les quelques bugs d'intelligence artificielle du lancement et les coquilles qui demeurent.